Sauf que lui, il vient de te voir et il te dit, écoute, il te tape à l'épaule comme ça. Alors qu'il ne m'avait pas spécialement adressé la parole jusqu'à là, il m'a dit bon, écoute, petit, tu vas aller. Il a été horrible avec moi toute la saison. Comment ça se passe une cohabitation avec un gardien de l'ampleur de Fabien Barthez ? Parce que toi, d'un côté, il y a cette suspension pendant quelques temps. Tu deviens numéro un temporaire dans l'absence de Fabien. Mais tu cartonnes à ce moment-là, c'est-à-dire que tout le public, que ce soit de l'OM, mais même de France, commence à te connaître, tes performances sont remarquées, il n'y a que des louanges à ton égard, même au sein du groupe, ça se passe super bien. Comment on vit au moment où enfin on a sa chance à l'OM et que ça se passe bien à ce point-là, comment on vit le retour de Fabien ? Il te met à l'heure directe, le mec. Moi, j'ai envie de continuer de jouer, je m'éclate. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça reste une dépendance de jouer dans des stades pleins quand tu aimes le foot. C'est addictif, quoi. Tu es dans un stade de 60 000, que les gens t'acclament, que tu fais des super matchs, que tu vis cette vie de groupe, ces scénarios de matchs avec des joueurs à cette époque. J'étais à Iri Berry, on avait un groupe de dingue, ça se passait super bien. Mais quand tu rentres, tu as envie de continuer, tu as les dents à l'oreille, le parquet, tu as envie de continuer à jouer. Sauf que lui, il vient de te voir, il te dit, écoute, il te tape à l'épaule comme ça. Alors qu'il ne m'avait pas spécialement adressé la parole jusqu'à là, il me dit, bon, écoute, petit, je vais aller t'asseoir sur le banc. Et là, tu le regardes, tu me fais une blague ou pas. Non, non, le mec, il ne rigole pas. Le mec, il reprend sa place et il a été, il le sait parce qu'on en a parlé, il a été horrible avec moi toute la saison. C'est vrai ? Horrible. C'est-à-dire, il avait un coup, il avait mal quelque part. Je m'échauffais tout le long du match. À l'arrivée, il restait sur le terrain. On jouait un match de Coupe de France. Il n'y avait pas grand monde au stade. Donc, bon, contre le Havre, il a un peu mal à la nuque. Il dit, bon, je ne peux pas jouer. Va jouer au bout de... Tu vois ? Et que des trucs comme ça. Et en même temps, j'étais admiratif. En même temps, il était gentil. Mais en même temps, il était dur avec moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où c'est quelqu'un que je respecterais toute ma vie. C'est un grand, 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 grand Fabien. Parce que, tu vois, une frustration toute la saison j'avais au fond de moi. Mais vraiment, il y avait un truc. Je n'arrivais pas à être proche de lui. En même temps, je n'arrivais pas à ce que ça se passe bien. Mais en même temps, ça se passait bien. Et je n'arrivais pas à comprendre cette situation, tu vois. Il y avait un truc qui me dérangeait. Et il vient me voir à... Je me souviendrai toujours, c'était un dernier match, d'ailleurs, à Bordeaux. On joue le dernier match. C'est un Bordeaux-Marseille. Il vient me voir. Enfin, pas il vient me voir. Il m'appelle au téléphone à la fin du repas. De midi. Et il me dit, tu peux descendre, s'il te plaît. Je dis, oui, bien sûr. Parce que je respectais énormément. Attention, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver toute ma vie. Il me dit, viens, on s'assoit, moi, un café, tout ça. Et là, il me parle quatre heures. Quatre heures. À m'expliquer pourquoi il a été comme ça avec moi toute la semaine. Et là, je me dis, OK. Il jouait sa dernière saison pour aller à la Coupe du Monde 2006. Et lui, le monstre que c'est à tous les niveaux, il se retrouve avec dans les pattes un gamin qui va jouer 15-20 matchs, qui bouscule un peu tout, qui met un peu la zizanie dans sa saison tranquille de préparation du Coupe du Monde. Il me dit, j'ai été obligé d'être comme ça avec toi. Parce que, voilà, même toi, avec ton jeune âge et tout, tu m'as obligé à aller un peu plus loin, un peu plus haut pour pouvoir préparer ma Coupe du Monde. Donc, il m'a remercié. Et il m'a dit, voilà, ça sera mon dernier match. Après, c'est à toi. Donc, il me fait comprendre qu'il arrête. C'est quelque chose qui m'a marqué, en fait. Qui m'a marqué toute ma carrière et encore aujourd'hui. Je ne serai jamais assez reconnaissant par rapport à Fabien. Il m'a donné, il m'a fait comprendre comment ça a fonctionné. Il ne faut jamais lâcher l'affaire quand tu es dans le foot. C'est grâce à lui que j'ai pu faire une carrière jusqu'à 37 balais. Il m'a tout fait comprendre en 5 minutes. C'est pour ça que c'est quelqu'un que j'ai recroisé en équipe de France qui est venu nous entraîner quelques fois. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup au-delà du footballeur. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Sous-titrage FR ?